Quand la fille elle parle de moi une fois, deux fois, trois fois que Nico vient me le rapporter, vous l'avez vu dans les épisodes, je me dis bon ok Mila déjà, t'es obligée de les supporter, c'est déjà pas facile, mais tu vas pas non plus laisser quelqu'un t'insulter. Je vais essayer d'être assez rapide, mais je vais quand même vous dire tout ce que j'ai sur le coeur, faut savoir que moi, quand je me suis séparée de Mujdat, ça a été très très dur, très très compliqué, heureusement que j'ai été entourée, et en fait j'ai eu l'impression que les gens, pas une seule seconde, ils se sont mis à ma place, et en fait ça a été un peu trop facile, genre comme de me rejeter la pierre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre imaginez, vous êtes avec quelqu'un depuis trois ans et demi, et genre vous avez vécu les montagnes russes, et même quand vous vous dites, allez au bout de trois ans et demi, ça y est, c'est bon, vous avez pardonné l'impardonnable, les trucs, les machins, chacun s'est fait des coups, bah vous vous dites, allez c'est bon, enfin, trois semaines plus tard, la personne, elle se retrouve dans la même émission, dans laquelle elle vous a demandé un fiançaille, cette personne qui à la base ne fait pas de télé, et qui vient dans cette émission, dans le but de retrouver l'amour, trois semaines après votre séparation, je sais pas si vous vous rendez compte, genre moi maintenant je prends ça avec ironie, parce que il s'est passé du temps, et Dieu merci, mais franchement ce que j'ai vécu, je le souhaite à aucune femme, même pas à ma pire ennemie pour vous dire. J'ai appris en plus qu'il avait quitté l'aventure avec une personne qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau, et qu'effectivement, quand ils sont sortis, comme j'ai expliqué dans les épisodes à Félicia, que Mujdat l'a emmené dans mes endroits préférés, alors encore une fois, je dis pas que c'est de la faute de Félicia, je dis pas que le restaurant m'appartient, mais comprenez que pour moi c'était super dur, dans le sens où, pourquoi tu l'emmènes dans notre restaurant, pourquoi tu lui offres les mêmes fleurs que moi, pourquoi tu vas acheter le même chien qu'on avait, genre mais je vous jure que moi ce qui m'est arrivé, je le souhaite à personne. Effectivement, quand Félicia débarque dans l'aventure, je l'ai pas calculée, mais je l'ai pas accueillie à bras ouverts, et à un moment donné, les gars, je vous jure, quoi que je fasse, genre, hé, je suis un humain, je suis pas un robot, je calcule pas les gens, on va me dire, ouais, tu calcules pas les gens, je saurais rentrer dedans, ou Amila, t'as 30 ans, tu peux pas rentrer dans une gamine de 20 ans, stop ! Le chien, les fleurs, les Maldives, machin et tout ça, je vous dis, à un moment donné, j'ai vraiment arrêté de regarder, parce que je me suis dit, c'est pas possible, comment on peut faire autant de mal à un être humain, genre, stop ! Si vous vous rendez compte, mais le mec, déjà, il a jamais voulu faire de télé quand on était ensemble, au final, là, on est plus ensemble, le mec, il fait de la télé, en plus, il sort avec quelqu'un qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, mais, hé, je vous jure qu'il y a des gens, vraiment, ils auraient sauté par la fenêtre à ma place ! Donc, effectivement, quand Félicia débarque dans l'aventure, et que je la vois s'embrouiller avec Mujdat, j'ai l'impression que c'est un remake que moi, j'ai déjà vécu, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, effectivement, j'ai pris mon verre de jus d'orange, et je suis partie, parce que je voulais pas assister à ça ! Maintenant, vous l'avez vu dans les épisodes, je me dis, bon, ok, Amila, déjà, t'es obligée de les supporter, c'est déjà pas facile, mais tu vas pas non plus laisser quelqu'un t'insulter ! Tu vas pas laisser quelqu'un t'insulter, et parler de ta relation, surtout qu'elle y était pas, donc elle avait que la version de Mujdat, donc il y a un moment donné où je suis pas, je fais pas partie du mur, je suis pas le tableau, donc oui, quand ça parle de moi, déjà, avec tout ce que j'avais vécu, et franchement, ce que j'avais encaissé, la vérité, franchement, la tête de ma mère, je suis restée trop classe ! C'est juste une personne au défi, en prenant tout ce que j'ai vécu, d'avoir la même réaction ! Alors, effectivement, le soir même, quand on va dans la petite villa qui est dans le jardin, où on va faire la fête, et que, bah, Simon, il s'est fait plaquer par Isabeau, donc Simon, c'est un petit peu mon petit poulain, voilà, Simon, on prend sous notre aile, ça fait 8 mois qu'il a envie d'être avec Isabeau, au final, il y arrive, et puis après, elle, bah, elle le quitte, en lui disant qu'elle s'ennuie avec lui, etc. Le gars, il est dégoûté, et comment vous dire, le mec, il est tellement dégoûté que nous, on essaye de lui remonter le moral, donc, je pensais pas que Simon, il allait l'embrasser, je sais pas, ou que je sais pas, elle a embrassé Simon, mais on lui dit, vas-y, fais ça, parce que Isabeau va regretter, je te conseille de faire ça, de lui donner une leçon, au final, bah, quand je sais pas, elle a embrassé Simon, nous, on s'est mise tout à crier, caïd, genre, Simon, t'es un caïd, mais en vrai, c'était pour gonfler son égo, parce que le mec, il était au bout de sa vie, ni pour faire du mal à Isabeau, ni pour la provoquer, mais, je veux dire, Félicia, elle a le droit de réconforter Isabeau, au même titre que nous, on a le droit de réconforter Simon, qui, quand même, à la base, c'est lui qui s'est fait tèche, tu vois, enfin, faudrait quand même remettre les choses dans leur contexte, et donc, effectivement, après cette soirée, donc, moi, je savais pas qu'Isabeau, en haut, pleurait, j'étais dans ma chambre avec les filles, en train de crier caïd, on rigolait, vous savez très bien comment ça se passe, ce genre de soirée, on était tous très festives, fatiguées de cette journée, il y avait eu le départ de Mujdat, il y avait eu l'arrivée de Félicia, faut savoir quand même que, à la base, Félicia voulait quitter l'aventure, et je crois pas que c'est passé, puisque je regarde pas bien, bien, tous les épisodes, je regarde que les trucs qu'on tag, Ilona, qui était chef de famille, elle me dit, Mila, est-ce que tu veux qu'elle reste dans l'aventure, même si je suis pas chef, ni quoi que ce soit, mais franchement, genre pour mon bien mental, ou ceci ou cela, j'ai même dit moi à Ilona, Ilona, s'il te plaît, retiens-la, elle a sa place dans l'aventure, par contre, t'as vu, faut pas me demander à moi, d'aller lui demander de rester, je vous jure que je demande pas une médaille, mais rien que ça, cet effort-là, je vous jure que pour moi, déjà c'était surhumain, surhumain, donc effectivement, avec son arrivée, le clash, le départ de Mujdat, le truc, Simon, nanana, elle et moi, on n'a eu aucune explication, elle descend dans ma chambre, et elle veut faire la justicière, savoir également que quand Félicia, elle est arrivée dans l'aventure, ben en fait, elle a donné des nouvelles de son, de l'ex d'Isabo, alors je dis pas qu'elle a fait ça, elle pensait pas à mal, elle lui a juste donné des nouvelles, sauf que en fait, ça, ça a fait que Isabo, dans sa tête, je pense que ça lui a tout chamboulé, donc c'est un peu la raison, pour laquelle elle a quitté Simon, donc moi j'ai trouvé ça, super hypocrite, de venir rapporter ça à Isabo, Isabo quitte Simon, et ensuite après vouloir venir, venir défendre Isabo, maintenant elle avait le droit, de défendre sa copine, mais je pense qu'elle aurait dû le faire, quand on était encore dans la villa, en train de danser, parce que venir descendre dans ma chambre, alors oui c'est pas la maison à mon père, mais dans ma chambre, alors qu'elle est moi, on est en froid, elle vient de débarquer, en prenant en compte, tout ce que je vous ai dit, et venir devant moi, à me dire pourquoi vous faites ça Isabo, alors qu'à la base c'est quand même Simon, qui s'est fait tèche, et le caïd, on le crie à Simon, franchement, je me suis dit, c'est une blague, les gars, à un moment donné, je vous jure, je ne suis pas un robot, je vous jure, j'ai essayé de prendre sur moi, depuis le début, quand elle a débarqué dans l'aventure, ceci, cela, je ne suis pas en train de dire, que c'est une mauvaise personne, loin de là, parce qu'après on a eu une discussion, elle et moi, que vous avez pu voir, mais, en vous mettant à ma place, à moi, je ne vous dis pas de vous mettre à la place d'Ilona, ou de Jussepa, ou d'Isabo, moi, et en prenant tout le passif, franchement les gars, sérieusement, mais, il y a des gens, je vous jure, ils se seraient bagarrés, je ne l'ai pas fait, mais il ne faut pas non plus trop m'en demander, tu vois, il y a un moment donné, ma passion sociale a des limites, oui, ma réaction, elle était excessive, mais je pense que c'était l'accumulation des 8 mois, c'était l'accumulation, il y a un moment donné, où tout être humain a ses limites, et c'était l'accumulation, et encore, je vous jure, c'est resté soft, maintenant, ouais, j'aurais voulu encore plus prendre sur moi, mais je n'ai pas réussi, parce que, quand je vois ces images-là, ça ne me ressemble pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça a fait rire, Caïd, Caïd, parce qu'à la base, c'était pour saucer Simon, mais, vous savez que je ne suis pas une fille, chante, vous savez que, je ne m'attaque pas aux plus faibles, et je pense que c'est pour ça, qu'après, Félicia et moi, on a réussi à avoir une discussion, je ne vous cache pas, que c'est Ilan et Isabeau, qui ont tout fait, pour que cette discussion, elle ait lieu, moi, Félicia, à la fin, je me suis rendue compte, qu'elle me faisait beaucoup de peine, mais, les gars, c'est trop dur pour moi, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas vous mettre à ma place, et je l'ai fait, franchement, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que, moi, malheureusement, dans ma relation, ou dans mes relations passées, je n'ai personne qui a pu me parler, je n'ai personne qui a pu me prévenir, ou même, comprendre ce que je vivais, et, pas une seule seconde, j'ai voulu lui monter la tête, si vous regardez les épisodes, je lui dis, écoute, c'est ton choix, fais ta propre expérience, que tu retournes avec, ou pas, parce que tu ne peux pas forcer les gens, et moi, je ne suis personne, et je ne voulais surtout pas avoir ce rôle, pour qu'on puisse dire après, ah, mais là, c'est une rageuse, elle voulait qu'ils se séparent, non, je lui ai juste fait part de ma propre expérience, parce que, c'était une fille, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait dans sa relation, je lui ai posé énormément de questions, après, je n'ai pas envie de parler à sa place, je vous jure, je n'ai pas envie de parler à sa place, mais, au final, même si, cette relation m'a fait énormément de mal, elle a quand même réussi à me faire de la peine, cette fille, donc, voilà, je n'ai plus aucune animosité, alors, vous allez dire, oui, mais il y a quelques semaines, tu as mis un petit truc, vous savez très bien comment c'est, on tease, c'est les réseaux, c'est les trucs, moi, je vous jure, dans mon cœur, je suis apaisée, je ne le souhaite pas de mal, pas du tout, à partir de ce moment-là, je vous jure, que quand j'ai eu cette discussion avec elle, et que le lendemain, elle a eu une discussion avec Mujdat à l'extérieur, et qu'elle est rentrée pour dire, je pars, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai prise dans mes bras, parce que, je savais tout ce qu'elle allait vivre, maintenant, voilà, je vais m'arrêter ici, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des détails, ni dénigrer qui que ce soit, je ne souhaite même pas dénigrer Mujdat, j'ai eu aussi des bons moments dans ma relation avec lui, sinon je ne serais pas restée aussi longtemps, maintenant, j'ai eu des moments très très difficiles, que je ne souhaite plus jamais revivre, dans aucune relation, mais voilà, je ne cracherai pas sur la relation que j'ai eue avec lui, il est ce qu'il est, je suis ce que je suis, on n'était pas compatibles, maintenant, peut-être que lui et Fédicia, ils le sont, mais voilà, je tenais à réagir quand même, par rapport aux épisodes, et vous donner mon ressenti, et vous expliquer du mieux que je peux.